Bonjour à tous et à toutes, c'est NGS, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on sera dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale au Japon avec 1000 clubs de foot. Salut tout le monde, on est au Japon et on a trouvé un endroit particulier pour faire du foot. Effectivement aujourd'hui on est au Japon donc on a la chance de pouvoir trouver un endroit pour faire du foot, c'est un peu particulier, on est sur un toit d'un building, c'est pas commun en Europe, on est à Tokyo, il y a plus de 1000 clubs de foot dans la région, et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place pour pouvoir faire des terrains partout, vu le nombre de licenciés, et donc il y a beaucoup d'enfants qui jouent sur des surfaces comme ça sur le toit des immeubles, c'est l'endroit qu'ils ont trouvé pour que les gens puissent faire du sport, et puis voilà jusqu'à 10 ans ils jouent souvent sur des terrains un peu comme ça, donc aujourd'hui il pleut, on a la chance d'avoir un créneau pour pouvoir faire notre vidéo, on nous avait demandé une vidéo sur les crochets, c'est l'occasion de présenter le crochet. On a décidé de faire une vidéo sur les crochets, aujourd'hui ces abonnés l'ont demandé, il y a deux sortes de crochets, il y a les crochets intérieurs et les crochets extérieurs, aujourd'hui on va parler des crochets intérieurs. Le crochet intérieur c'est le plus facile parce que finalement les enfants ils le font déjà depuis tout petit, déjà quand on joue au foot, c'est quelque chose qui se fait des fois naturellement, et c'est assez facile à réaliser, mais il y a quand même deux points à respecter au niveau de la technique pour pouvoir le réaliser. Bien sûr on a nos deux pieds, il y a un premier pied qui va conduire le ballon dans la direction dans laquelle on va aller, et ce pied là il est très important parce que c'est celui qui va vraiment crocheter, c'est celui qui va faire le crochet, et quand je dis crocheter c'est ça, c'est vraiment du moment où tu décides de partir dans une autre direction, c'est ce qui va donner la direction au ballon dans laquelle tu vas aller, et en fait c'est avec cette partie là de l'intérieur du pied, donc le plat du pied, que tu vas utiliser pour donner la direction au ballon, d'accord ? Oui ! Après il y a l'autre pied, c'est le pied d'appui, celui-là il est important aussi, tu es d'accord que quand tu cours, il va toujours dans la direction dans laquelle tu vas ce pied, il monte toujours dans la direction dans laquelle tu cours, pour donner un effet vraiment dynamique et rapide à ton geste, il faut que ton pied d'appui aille aussi dans la direction dans laquelle tu vas aller, donc de la même direction que le pied qui te prochette, et ça va se faire un peu simultanément, mais il ne faut pas le faire trop tôt, sinon l'adversaire va voir ce que tu es en train de faire, donc il va falloir que tu arrives au dernier moment, que tu décides de le faire, c'est synchronisé, et le pied qui crochette, et le pied d'appui qui vont dans la direction dans laquelle tu vas aller, en plus le fait d'être comme ça déjà avec ton pied d'appui, c'est que tu es aussi prêt pour être dynamique et partir directement dans la direction, parce que si tu es comme ça avec ton pied d'appui, et puis que tu veux partir comme ça, tu ne seras pas dynamique, tu vas peut-être même t'encoubler, d'accord ? Il faut que les deux soient prêts pour pouvoir travailler, d'accord ? Ok, je vais juste te montrer quand même ce geste avec le pied qui crochette, tu vas vraiment voir comment on va le faire, vu que tu es droitier, on le fera avec ton pied droit, donc en fait, Elie, ce mouvement technique qu'on va pouvoir faire, donc ces deux points techniques, donc on a ce pied d'appui qui va te donner un peu la direction dans laquelle on va aller, parce qu'avec ton pied droit, tu vas te projeter de ce côté-là, et donc avec ton plat du pied qui est ici, projeter ce ballon pour l'amener du côté où tu veux, et là, je vois que ton pied, il est très, il regarde comme ça, tu vois ? En fait, ce qu'il faut, c'est un peu bloquer ta cheville, mais essaie de tourner le plus possible ta cheville vers l'intérieur, le plus possible, alors pas aller en arrière non plus, hein ? Mets pas trop en avant non plus, parce que si c'est en avant, ton ballon va te fuir, tu vois ? Et c'est pas le but, le plus, c'est qu'il reste quand même proche de toi, d'accord ? Et pour vraiment donner un effet brusque à ton mouvement, il faut essayer de fermer le plus possible ta cheville, d'accord ? Donc c'est pas seulement montrer la direction, mais c'est vraiment, bloque cette cheville, lève-la, bloque-la, bien, et essaye de la fermer un petit peu, voilà, et j'essaie de la fermer le plus possible pour l'amener dans la direction, comme ça, il reste proche de moi ce bas, d'accord ? Ouais. Aurélie, il y a deux situations dans lesquelles on peut utiliser le crochet, que j'aime bien, vu que tu es un joueur offensif, tu vas tout de suite me comprendre, donc il y a la première, c'est de pouvoir mettre dans le ventre ton adversaire, comme on l'a dit, et ce qui est intéressant justement, c'est que j'aurai des 16 mètres de pouvoir y faire croire que tu vas shooter, en fait, tu fais un crochet, tu te mets sur l'autre pied pour frapper de l'autre pied, et ça, c'est redoutable pour les attaquants, et c'est très compliqué pour les défenseurs, ok ? Je t'avais dit que tu étais un ailier, moi j'adorais faire ça, c'est aussi la deuxième solution, c'est que tu débordes sur le côté, et que tu fais croire que tu vas centrer, donc tu vas aller prendre la profondeur pour aller centrer dans la ligne, le fond, et en fait, non, quand tu as le défenseur qui est là vers toi, tu fais un crochet pour essayer de rentrer dans les 16 mètres, et là, soit tu arrives à rentrer dans les 16 mètres, puis te provoquer quelque chose, ou alors, des fois, ce que fait le défenseur en erreur, c'est qu'il laisse freiner son pied, et il fait une faute, et donc tu peux obtenir un pénalty ou un foufran très intéressant à l'aurier des 16 mètres. Ça, c'est les deux situations pour les attaquants qui sont intéressantes pour les crochements. On va prendre le ballon, je vois ça titille quand même, qui sous l'appui, c'est pas très sympa de parler. Alors, Eli, je t'ai quand même préparé un petit exercice pour trahisser les crochets, je ne peux plus parler jusqu'à présent. Tu partiras d'ici, tu iras affronter le premier cône, tu choisiras un crochet à gauche ou à droite, c'est un changement de rythme. Tu vois là-bas, il y a deux autres cônes, soit à gauche, soit à droite, et puis tu iras de nouveau faire un crochet sur ces cônes-là. Pour terminer par un dernier crochet, juste dans le but, tu feras croire à l'adversaire que tu frappes, mais en fait, tu t'es accroché sur l'autre côté pour te mettre sur mon pied et frappé, croisé dans le but. D'accord ? Oui. On fait quelques passages comme ça. Et tu vas vraiment le changement de rythme. Là. Là. Aurélie, ne déclenche pas trop vite ta faim, quand tu arrives sur les côtés là-bas, ça fait vraiment croire à l'adversaire, tu vas aller sur lui pour tenter quelque chose jusqu'au dernier moment. D'accord ? Et après, tout de rien, il n'y a plus de changement de rythme. Oui. Oui. C'est bon. On a un beau crochet. Bien joué. Bien joué, dis. Bien joué. Et boum. Et voilà, ça fait une petite vidéo. Je remercie le docteur pour son exercice et ses astuces. Et aussi, je remercie Myrcock pour avoir participé. Je vous conseille vraiment d'essayer ce geste technique parce qu'il est très facile. Tout le monde peut le faire, vraiment. Il n'y a pas besoin d'être un surdoué techniquement pour pouvoir le faire. Mais il faut le pratiquer. Là, on a fait un petit exercice comme ça avec des cônes. Mais on peut le faire tout le temps. Moi, je vous propose déjà de le faire dès la semaine prochaine à l'entraînement. Quand vous jouez dans le parc avec vos potes, le crochet, c'est super facile à réaliser. Et plus vous en ferez, plus vous serez à l'aise. Et puis surtout, vous sentirez le moment de conseil que vous pourrez le faire. J'espère que vous avez mis cette vidéo. Like et abonnez-vous à ma chaîne. On a mon Instagram qui est écrit juste ici. Et tout ça, ciao !